Comment se servir des clichés pour améliorer sa vie ? Sans doute, cela vous arrive-t-il assez souvent d'avoir une image négative de vous. Une image terne, qui n'est que l'ombre de vous-même. En fait, il faut savoir que les gens qui manquent de confiance ont une image bien plus négative d'eux-mêmes que n'en ont les autres à leur égard. Nous avons tous une image de nous-mêmes qui change en fonction du contexte social et des situations de la vie de tous les jours. Par exemple, une personne qui se sent à l'aise dans un domaine précis aura un cliché positif d'elle-même. Dans les situations qui s'y rattachent. Et inversement, une situation qui lui fera peur aura tendance à créer dans son esprit un cliché où elle peut par exemple se sentir ridicule ou maladroite. Étant donné que les personnes en excès de confiance restent rares, la plupart des gens maintiennent dans leur esprit des clichés négatifs de ce qu'ils sont et les portent comme un fardeau chaque jour qui passe. Le problème, c'est que les clichés ont tendance à se réaliser. Vous vous dirigez inéluctablement vers lui comme si un courant vous y entraînait. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous servir d'eux pour les tourner à votre avantage. Un cliché est quelque chose de puissant. Et s'il vous était possible de devenir tout ce que vous imaginez, servez-vous des clichés positifs pour obtenir ce que vous voulez et ne soyez pas modeste. L'image que vous avez de vous-même n'est pas plus vraie qu'une autre. Que vous en choisissiez une mauvaise ou une bonne, dans les deux cas, vous avez raison. Nous allons faire un petit exercice qui vous aidera à remplacer vos clichés négatifs par des positifs, hauts en couleurs, jusqu'à ce que cela devienne votre nouveau moi. Commencez par prendre conscience des clichés que vous maintenez dans votre tête. Dès que vous commencez à penser à vos limites, à ce que les autres vont penser de vous, à la pauvre personne que vous êtes, prenez la balle au bon et enfermez cette image dans votre esprit comme si vous étiez en train de prendre une photo. Mettez-la en noir et blanc et faites-la diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite, comme dans le coin d'un téléviseur. Créez maintenant, juste à côté de celle-ci, une autre petite image de vous, mais cette fois tout en couleur, où vous vous voyez confiant et bien dans votre peau. Agrandissez-la maintenant, comme sur un écran de cinéma 3D, jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans votre esprit et écrase totalement l'ancienne. Vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que nécessaire, à chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise et que vous vous voyez petit, timide, anxieux, coupable, maladroit, ne méritant pas ceci ou cela. La deuxième phase consistera à maintenir les nouveaux clichés qui vous font vous sentir bien le plus souvent possible. Vivez ce cliché comme s'il était vrai, en y incluant le plus de détails et d'émotions possibles. Bref, rien d'autre que ce que vous avez déjà fait pendant très longtemps avec vos anciens clichés, à part qu'ils étaient négatifs et que vous n'en étiez pas conscient. Au fil du temps, la magie va opérer sans même que vous vous en rendiez compte. Vous allez devenir le cliché que vous maintenez le plus souvent dans votre esprit.